Mon nom est Michel Feufeu, je suis né il y a un certain nombre d'années. J'ai exercé la profession d'ingénieur motoriste et aujourd'hui, à mes moments perdus, à la retraite en quelque sorte, je suis médiateur, médiateur judiciaire auprès de la Cour d'appel de Versailles. J'ai été sollicité par Maître Carrel pour venir jouer le rôle de médiateur auprès des élèves. J'ai joué ce rôle avec un grand plaisir, mais ce n'est pas la première fois que j'interviens dans des écoles puisque quand j'étais motoriste et en fonction, j'ai fait de nombreuses conférences dans des écoles et j'en fais aussi encore aujourd'hui, y compris évidemment sur la médiation qui est ma nouvelle, j'allais dire, pas profession, mais passion. La médiation, c'est un règlement amiable d'un conflit, d'un différent. Ce sont les personnes elles-mêmes qui trouvent la solution, qui la recherchent. Et le médiateur a juste un rôle de facilitateur, c'est-à-dire que le médiateur va renouer le dialogue quand il a été cassé et va le faciliter de façon à ce que les personnes identifient parfaitement leurs problèmes avec toutes les causes, les causes apparentes, celles qui sont beaucoup moins apparentes et enfin recherchent ensemble une solution. Mais le médiateur n'est pas un juge, n'est pas un arbitre, donc il ne faut pas compter sur lui pour dire qui a raison ou qui a tort. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui va vous dire ce qu'il faut faire, ce n'est pas un yaka, donc non, mais qui va faire travailler, qui va faciliter la médiation, la relation entre les personnes de manière à ce qu'elles trouvent leur propre solution. J'ai été engagé comme directeur général dans une entreprise où évidemment quand on m'a engagé, on m'a dit qu'une partie des choses, la mariée était très belle, mais quand je suis rentré dans le vif de sujet, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de problèmes et j'ai beaucoup travaillé avec l'avocate de l'entreprise à l'époque pour essayer, évidemment que ça coûte le moins cher à l'entreprise et c'est lors d'une discussion de travail dans les années 2000 où elle m'a dit vous devriez faire de la médiation parce que vous me semblez câblé pour ça. Je ne savais absolument pas ce qu'était la médiation à l'époque, donc ça m'a un peu interpellé et j'ai commencé à acheter des livres sur la médiation, à lire, etc. Je me suis formé petit à petit, mais par moi-même et lorsque je suis arrivé à l'heure de la retraite, je me suis formé au Centre de médiation et d'arbitrage de Paris en médiation inter-entreprise et quelques années après, j'ai fait la médiation intra-entreprise, donc de tout ce qui est social. Voilà comment je suis arrivé à la médiation et maintenant ça représente une grande partie de mes journées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada